Qu'est-ce que l'association d'amitié franco-corraine ? Qu'est-ce qu'un énarque administratif est élargi et Benoît Caneté aujourd'hui est membre du parti radical de gauche, il n'a rien d'un bolchevique, il est administrateur au Sénat, il est ancien énarque, il n'a aucune prétention révolutionnaire ni aucune volonté de servir d'agent de l'accord du Nord avec un mystère qui est celui de qu'est-ce qu'on peut bien, qu'est-ce qu'un énarque administratif, qui est le président du Sénat peut transmettre à la Corée du Nord, lui qui rédige plutôt les discours des parlementaires, qu'il met entre les mains des documents tant qu'ils soient. Mais il a eu beaucoup d'ennuis au Sénat, il a été déplacé de différents secteurs parce qu'en fait il a enquiquiné les parlementaires et les sénateurs avec la Corée du Nord, avec la question de la Corée du Nord, avec la question de la reconnaissance diplomatique, avec la question de la réunification, qui est la raison d'être de cette association, qui est très large, avec des gaullistes, des communistes, des radicaux, et même peut-être des socialistes, ou ainsi de suite. Il n'a absolument rien à transmettre, parce qu'à ma connaissance, je ne sais vraiment pas ce que l'on peut demander à un membre de l'association à propos des intérêts français en Corée du Nord. D'autant qu'il n'y en a pas. La Corée du Nord est très éloignée, elle demande simplement un jour qu'on fasse des échanges normaux avec elle. C'est tout ce qu'elle demande. Je ne sais plus exactement ce qu'on lui reproche. J'ai oublié déjà, mais c'est tellement dérisoire que ce n'a aucun sens. Sans simplement, à mon avis, il a enquéquiné, et c'était beaucoup de sénateurs qui ont dû demander à la justice et au gouvernement d'essayer de le calmer, parce qu'il nous enquéquine tout le temps avec sa Corée du Nord. Puisqu'il y va souvent, il a fait deux, trois bouquins, et il crée un problème qui met mal à l'aise des autorités françaises, qui ne savent même plus pourquoi aujourd'hui on ne reconnaît pas diplomatiquement ce pays, puisque tous les pays de l'Union européenne l'ont reconnu, sauf la France et la Lettonie, je crois. Ce qui ne fait pas beaucoup sur les 28 États membres. Il met un contre-pied. Je sais, à un moment donné, par exemple, on avait fait un débat au Sénat que le ministère du Commerce extérieur était favorable à une reprise de contact économique avec la Corée du Nord, dans la mesure où les PME sont bien placées en France pour avoir des échanges avec l'économie nord-coréenne, beaucoup plus que les grands groupes. Les grands groupes ne se les intéressent pas, ils n'ont rien à faire, puisqu'il y a la Corée du Sud qui est bien plus rentable. Mais il y a toujours des divisions dans les autorités françaises de gauche, entre guillemets, ou de droite, et donc rien n'a été repris. Mais c'est une anomalie, même dans le cadre de l'Union européenne. Donc souligner en permanence une anomalie, faire poser des questions aux parlementaires, dans les journées de questions aux gouvernements. Ça ne marche pas. On vous est posé des questions, par exemple à Candelier, qui intervenait souvent quand on lui demandait sur la Corée du Nord, avec toujours les mêmes réponses. En gros, le gouvernement français disait « quand ils renonceront à l'arme nucléaire et quand ils respecteront les droits de l'homme ». Malgré les changements de Trump, on n'a pas encore changé. Ça va peut-être changer, on va peut-être s'aligner dès lors que Trump va changer de position, ce qui peut se faire, puisqu'ils se rencontrent au Vietnam dans les jours qui viennent. Mais je crois que c'est une mise en cause, sauf l'information contraire, mais je ne les vois pas. Et ceux qui connaissent Kennedy savent qu'il y a peu de chances qu'il ait servi d'agent d'un KGB coréen quelconque. Sous-titrage ST' 501